La nouvelle radio La nouvelle radio La nouvelle radio La nouvelle radio J'en profite aussi pour remercier les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives dans la presse. Comme vous le savez, la nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 70 ans. Nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du Silésium en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'Eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Je vais et je peux vous dire tout cela car lors de son épopée, Tully a pris les notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai retrouvé en vidant sa maison. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, contrairement à tous les jours de l'année qui vient de passer, Tully ne chevauche pas. En effet, elle est la passagère d'un véhicule extraordinaire. Depuis hier, nos héros parisiens voyagent à bord d'un train. La longue muraille est derrière eux et ils s'en éloignent plus vite qu'un pâle froid au galop. Fustel Caracoum, le train à vapeur, propulsé au plastoc, trace sa route à travers les provinces de Zoncoum. L'Empire du Milieu. Le paysage défile et raconte une histoire de catastrophes et de miracles. Les déserts mortels succèdent aux rizières en terrasse, la campagne et ses villages et cités tentaculaires. Ici, il y a tout un peuple, un pays, un empire. Notre équipage parisien est toujours l'hôte de Taokan et ses hommes. Tully est totalement subjuguée par tant de merveille. Le désert du Taklabakan est déjà loin. Il y a maintenant un an qu'elle a quitté Paris. La fin de sa quête est juste là, à portée. Tully et Lazare sont installés dans un salon richement décoré à deux pas du wagon des chevaux. Et comme à son habitude, Tully déclame. Sur un chemin compact de pierrailles et de cendres, à travers bois, taillis, fleuves, moissons et prés, sous les pâles matins ou les couchants pour prés, les trains quotidiens font le tour de la Flandre. Jadis, on les voyait rouler, presque avec crainte. Les bœufs fuyaient là-bas. Les pigeons familiers désertaient les recoins de leurs blancs colombiers. La mort semblait peser ou pesait leur empreinte. J'aime bien. C'est de qui ? Émile Veraren. Recueil, La multiple splendeur. Publié chez Mercure de France en 1906. La musique de votre langue est un délice à mes oreilles, Dame Tully. Mon cher Tao, parlez-moi encore de notre destination, s'il vous plaît. Quand arrivons-nous ? Quelle merveille cette cité abrite-t-elle ? Nous sommes en route pour la capitale du Nord, Beijing ou Pékin. Elle abrite la cité pourpre, interdite, qui vient d'être recréée. Mais, rasés par la feu nucléaire, nous sommes parvenus à la rebâtir telle que Yongle l'a connue à son 21e printemps. Il y a maintenant 8 siècles. À côté, seul survivant de temps jadis. L'ultime musée nous attend. Quand arriverons-nous là-bas ? Votre train va si vite. Certes, le train est rapide, mais l'empire du milieu est vaste. Si tout va bien, nous arrivons dans 4 jours, en espérant que nous trouverons de l'eau et du plastoc en quantité suffisant pour la route. Une grande partie de notre territoire est inhabité ou presque. Quelle est l'autonomie de cette merveille de train ? Il boit plus vite qu'il mange. Le train ou le plastoc consomme de grandes quantités d'eau. Il faut faire la plaine environ tous les 200 kilomètres. Les plastoc lui permettent de chauffer la chaudière vite et longtemps. En moyenne, il faut refaire la plaine tous les 600 kilomètres. Soit tous les 3 arrêts pour faire de l'eau. C'est celui-là même. Un des officiers des forces de Tau fait son entrée dans le salon luxueux où les Parisien et Taukan sont confortablement installés. L'homme a tout du géant des steppes. Il s'inclin et parle à l'oreille du jeune diplomate. Tau semble surpris, puis amusé. Le soldat se tient droit, le menton haut dans un air de défi aux côtés de Tau. Cher Agile, cher Pierre-Tigre Lazare, La capitaine Kubilay ici présente est une grande lutteur venue de steppes au nord de notre capitale. Il a entendu dire que vous êtes une fameuse lutteur même s'il doute qu'une étrangère puisse connaître l'art de la lutte. Lutter ? Mais oui, bien sûr et avec plaisir. J'ai besoin d'entraînement et lutter avec des débutants peut être intéressant. Kubilay, je suis votre homme. Lazare se lève et sert chaleureusement la main du capitaine. Il s'aperçoit alors que le colosse le domine d'au moins une tête. Le train s'est arrêté dans une petite gare de province. Il fait chaud et hûmide. Le ciel est tourmenté. De la brume s'attache au haut de branche des arbres majestueux qui bordent la petite station de Bijawan. Les mécaniciens et les opérateurs procèdent à l'approvisionnement du train en eau et en granules de plastique. Tous les passagers du train et quelques villageois chanceux se regroupent sur une plateforme de terre battue. Les gens sont excités par la perspective d'assister à un beau combat. Quelle lutte pratiquez-vous, Thao ? La même qu'à Paris ? Les règles ici sont différentes, mon cher Lazare. J'en ai bien peur. Ici, le perdant est la première au sol. Il vous faudra bien tenir sur vos appuis, tel l'ours brun. Je te souhaite bonne chance, mon vieux Lazare. Après tout, ce n'est pas bien grave si tu perds. Ce match est informel. Dans un combat entre un tigre et un ours qui gagne. Je parie pour l'ours de Zongou, au moins. Je mise 50 soumes. Tu ne m'en voudras pas, Lazare, mais je crois que je vais miser aussi sur l'ours. Je l'ai vu s'entraîner. Ce type est un géant. 100 ici pour moi. Le train s'est arrêté dans une petite gare de campagne. Les mécaniciens connectent les énormes conduites d'eau à la locomotive. D'autres chargent du plastoc à grande belleté, rythmée par un chant de travail. Tous les passagers descendent sur le quai pour assister au combat. Des musiciens du village sont arrivés et ont commencé une mélopée endiablée à base de flûtes et de tambours. La foule est maintenant passablement excitée. Thao prend les paris avec chacune et chacun. Quelle est ma cote ? Cinq contre un. Parfait. À moi les sous-sous. Je parie 350 soumes. Sur qui ? Mais sur moi, nom de nom. Sur moi. Les deux lutteurs sont maintenant prêts. Ils sont torse nus tous les deux. Pierre Tigre Lazare est magnifique. Son corps tatoué en noir tigré est impressionnant. Le public n'est pas habitué à de tels atouts pour un lutteur. Mais le capitaine Kubilay n'est pas en reste. Sa musculature est elle aussi mise en valeur par des dessins. Le chaman de la troupe l'a couvert de symboles et d'idéogrammes avec de l'encre noire et un pinceau. Pierre fait quelques mouvements d'échauffement et d'étirement. Copain, je serai toi, j'en ferai des tonnes. Les gens sont là pour se divertir. Ici, il ne doit pas se passer grand chose. On est là pour s'amuser. En faire des tonnes ? Bonne idée. Lazare montre les dents. Il fait tout pour se rendre bestial. Je suis Pierre Tigre Lazare. Je suis le plus grand lutteur du monde. Nul ne me résiste. Je mange des ours au petit déjeuner. Je m'appelle Béaïï, l'oufou Lai Sopiï. Je suis le plus grand lutteur du monde. Je ne peux pas me battre. Je suis le plus grand de la troupe. Je mange des rues. Le capitaine Kubilay subit silencieusement et se frappe la poitrine de ses poids énormes. La foule s'écarte et forme un grand cercle. Les deux hommes commencent à se tourner autour l'un l'autre sans se perdre les yeux. Le silence souffre. Seule la musique hypnotique des villageois est audible. Les deux coloses tournent d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Ils se mesurent du regard, cherchant la faille. Lazare tend le bras et s'approche d'un pas. Le capitaine le repousse puis tente lui aussi de saisir Lazare. S'en suit une séquence intense où les bras de l'un ou l'autre se saisissent et se repoussent. Les poignées sont bloquées puis libérées d'une feinte. Les deux lutteurs combattent pour savoir qui sera celui qui établira la première prise. Ce combat d'approche fait battre leurs deux cœurs à tout rompre. Leur souffle s'accélère, leur corps transpire. Chaque minute qui passe est éprouvante. Soudain, le capitaine feinte et fait un bond en avant. Il tient maintenant Lazare par les épaules et commence à lui murmurer des horreurs à l'oreille. Dans un effort terrible, Lazare réussit à inverser la prise. Lui aussi commence à murmurer à l'oreille du géant. Tu ne me fais pas peur, petit ourson. Petit ourson, tu n'as pas traversé à cheval ce continent pour venir te battre, petit ourson. Les petits ourson vont rentrer à la maison. Le géant force encore plus pour soumettre Lazare. Il lui fait une clé qui l'empêche de respirer. La foule est en joie. Elle scante le nom du capitaine Kubilai. Mais Kangal ne perd pas espoir. Le géant renforce sa clé d'étranglement encore plus, mais Lazare lui résiste héroïquement. Soudain, tout va très vite. Lazare recule d'un pas en un éclair et entraîne avec lui le capitaine Kubilai. Le géant emporté par son élan s'abat au sol tel un arbre mort. La foule acclame le vaillant vainqueur parisien. Lazare aide son adversaire à se relever. Et les deux colos se prennent dans les bras l'un de l'autre en rigueur... Tigre, 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 tigre ! Le train a repris sa route, traversant la campagne de Zhongguo à toute vitesse. La vapeur, telle une colonne de nuages sombres, s'échappe de sa cheminée comme elle s'échappait déjà au XVIIIe siècle du Transsibérien ou de l'Orient Express. Le chauffeur ici ne charge pas la chaudière de charbon, il alimente la chaudière en granulés de plastique. Tully l'a vu faire lors de sa visite de la locomotive, une merveille de technicité. La chaleur de la fournaise y est presque à son ordre. 500, 700, 950, 1000, 1200, 1600 et 150, 1750 ! Le compte y est ! Tigre, tigre ! Ha 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 ! Je ne suis pas encore un vieux crouton ! Ha 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 ! Tu crois qu'on va réussir ? Mais oui, bien sûr ! On réussit tout ce qu'on entreprend ! Tu devrais plutôt demander à Tully parce que Lazare est en plein rush de testostérone là ! Et je ne suis pas certaine qu'il soit de la plus grande objectivité ! Tully, t'en dis quoi ? Tu crois qu'on va trouver un processeur quantique là-bas ? Je pense que oui, mais... Mais... Le fait que nous soyons tous les quatre encore vivants et encore tous ensemble après notre périple d'un an est un véritable miracle ! Vous vous souvenez des géants des brumes ? Ils sont si loin maintenant ! Je me demande si je n'ai pas épuisé ma réserve de chance... Paris ne m'a jamais semblé si loin... Je... Je ne sais même pas si j'aurai le courage de rentrer... Les Parisiens gardent le silence après cette déclaration de leur leader. En effet, si Tully elles-mêmes doutent du bien fondé de leur épopée, que doivent-ils en penser eux, simples équipiers ? Les jours passent dans une sorte de torpeur dû au voyage mécanique qui est le leur. À travers les fenêtres de verres imparfaits, l'empire du milieu défile. Les montagnes sont maintenant lointaines et les grandes plaines agricoles se succèdent à longueur du temps. Les rizières, les champs, les prairies, les forêts... Tout est vert, tout est flou. Les parisiens sont déjà arrivés à Beijing depuis plusieurs jours. Mais ils n'ont rien vu de la ville ni rencontré aucun de ces habitants. Il leur a été recommandé de se reposer et de se prélasser dans un palais de la cité interdite en attendant une entrevue impériale. Tao a disparu de la circulation depuis que le train est arrivé en gare. Le grand soir arrive enfin. L'empereur Yel même les invite à assister à une célébration organisée à l'ultime musée en l'honneur des Parisiens. Tully se maquille pour la première fois depuis des mois. Des serviteurs lui ont apporté de magnifiques habits aux couleurs chamarrées ainsi que des produits de toilettes élaborés et sophistiqués. L'ultime musée, quoi c'est ? L'empereur Yel ressemble à quoi ? Je me demande bien. Et avec une robe longue rouge, des chaussures à talons hauts, du fard à paupières, du parfum, du shampoing. Je ne sais même pas comment faire. Je vais passer pour une plouque. Lazare, ça t'embête de venir nous penser ? Il y a bien une armée de palfreniers ici, mais nous ne les connaissons pas. Et franchement, cette histoire de rendez-vous avec l'empereur, ça me stresse. J'arrive, mon frère. Tu seras le plus beau pur sang arabe qu'ils aient jamais vus. Et toi, Cara, tu seras aussi brillante que l'or des plus beaux joyaux. Je vais te faire des tresses magnifiques et j'y ajouterai des fleurs. Tu verras, tu seras la star de cette réception impériale. La princesse Caracoum, la caltequée royale. Tully est surexcitée comme une adolescente se rendant à sa première surprise partie. Elle repense à ce que Tao lui a appris. Elle ferme les yeux et inspire lentement, puis expire profondément plusieurs fois de suite en se concentrant sur ses sensations corporelles. Sa nervosité reflue. Tao passe de long moment ainsi, assis en tailleur, immobile, les yeux fermés. Il en tire de grands profits d'après lui. Elle se regarde dans la superbe psyché qui se trouve au pied de son lit. Elle y voit une femme déterminée, au corps sculpté par la pratique quotidienne de l'équitation. Elle y voit une survivante. Jamais elle n'avait réellement cru qu'elle réussirait à traverser les terres du Levant et à guider ses compagnons si longtemps, sans qu'ils ne découvrent son incompétence manifeste. Tully repense à Paris, sa chère cité. Elle repense à sa chambre là-bas et à ses livres, ses petits bibelots, ses douces habitudes. Elle repense à Alexandria, si fragile, si importante, si lointaine. Quelle vie de dingue ! Bien jouée, ma vieille. Jamais personne ne t'aurait cru capable de ça. Pas moi, la bibliothécaire. Pas moi, la vieille fille. Allez tous vous faire foutre. Bon, y aller où, cet empereur ? L'Ultime Musée est un palais aux formes complexes et massives. Des motifs architecturaux s'y répètent dans un ensemble à la fois sobre et superbe. Il est le premier bâtiment construit en béton armé intact que nos héros découvrent. Soit il vient d'être construit, soit il a survécu à la chute par miracle. Le salon d'apparat de l'Ultime Musée est un tout point singulier pour les invités parisiens. Il est immense, accueillant des centaines de convives superbes et extraordinaires. Des candélabres superbement ciselés illuminent l'espace et lui donnent une patine dorée irréelle. Purin de Purin, nous sommes les seuls animaux, les gars. Cangal, bon chien ! Oups, pas même une mule ou un chat, on va faire tâche. Les humains discutent dignement. Un verre à la main en mangeant des petits fours superbes. Les femmes sont richement habillées et les hommes sont pour la plupart en uniformes d'apparat. Nos héros sont accueillis par Tao. Il est en grande tenue, superbe et raffiné. Il est conduit vers un buffet où les mets les plus délicats sont disposés à profusion. Quel édifice extraordinaire, Votre Excellence ! Si j'en crois mes cours d'architecture, il s'agit d'une construction en béton armé. Serait-ce un hommage au brutalisme du 20ème siècle ? Ou même une relique des temps lointains ? Ha ! Dame Thuy, quelle sagacité ! Il s'agit bien d'une relique bâtie pendant les derniers jours de prospérité avant la chute. Dans le but sacré de protéger pour toujours l'œuvre des hommes. Ici sont conservés tous les artefacts de la défaute civilisation. Prenez un verre les amis, je vous fais visiter. Le groupe déambule alors de salles d'exposition en galerie. Sur les murs des salles qui se succèdent, sont exposés des œuvres d'art et des objets de la vie quotidienne d'avant la chute. Ici un Van Gogh, là un photocopieur, là-bas une armure de samouraï. Et à côté, des clubs de golf. Des milliers, des millions d'artefacts superbes et parfaits dans une infinité de salles d'exposition. Tant de merveilles ! Tant de reliques ! Une impression singulière commence à percoler dans l'esprit de Thuy. Sommes-nous dans un musée ou dans une collection ? Elle se tourne vers Tao et l'interroge. Tao, votre excellence. Je ne suis pas une spécialiste de la muséographie, mais à qui appartient ce musée ? À travers tous ses trésors et leur accumulation, je discerne une personnalité. À qui appartient cette collection ? Mais elle est à moi ! À qui d'autre ? Thuy est bouche bée. Subjuguée par le musée, elle n'a pas pris garde que l'empereur les avait rejoints. Il est accompagné de sa cour bigarrée. Immédiatement, la magnificence de l'empereur s'impose aux parisiens. Même les chevaux sont frappés par la singularité de l'apparence de l'empereur. Yel est intersexué, à la fois impératrice et empereur. Yel mesure bien 2m30 de haut, arborant dans une grande harmonie des atours masculins et féminins. Mes gens me disent que vous voulez un de mes précieux processeurs quantiques. Ils me disent que vous venez du couchant tout au bout du continent. Ils me disent que vous avez une intelligence artificielle. Ils me disent grand bien de vous. Ils me disent que vous êtes de bien beaux spécimens. Vos gens vous disent beaucoup de choses. En effet, un avantage de la dévotion qu'ils me portent tous. L'empereur s'approche de chacun. Il caresse les flancs de Karakoum, puis le visage de Tully. Il flatte le postérieur de Gazlan-Gazal et tâte les muscles de Lazare. Il lance un petit four à Kangal qui le hape au vol. Un serviteur approche alors. Il pousse un chariot d'argent. Dessus, un objet superbe et étrange est posé tel un joyau. Il est d'une telle complexité que le regard se perd à sa vue. Nom de nom. Il s'agit rien de moins que du plus puissant processeur quantique jamais construit. Un Negan 42 de 256 pétacubites. A l'époque, il valait plusieurs milliards. Enfin, nous avons gagné. Bravo, Tully. De bien beaux spécimens, Métavi. Alors, chers visiteurs de la lointaine cité légendaire de Paris. Comment allez-vous payer mon merveilleux processeur quantique ? Il m'est cher. Il m'est très cher même. Une de mes plus belles reliques. Si rare. Si puissant. Avez-vous des diamants ? Il m'en faudrait beaucoup. Et des gros, des colorés. Je dois dire que je dispose d'une somme rondelette. J'ai devant moi pas loin de 1800 soumes. Gagné dignement à la lutte. Ha 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 ! 1800 soumes ! C'est beau ! Tellement naïf ! J'ai un autre prix en tête. Plus rare. Plus personnel. À la mesure de votre immense valeur. L'empereur lève son verre de cristal. Le hume, puis le vide d'un trait. Je vous veux, vous, je veux votre lignée Toi, ma belle Tully, tu porteras mon enfant Toi, Pierre Tigre Lazare, tu seras le père de mon prochain descendant Quant à toi, les talons noirs, tu donneras ta semence à mes écuries impériales Et toi, la cale, tes quais dorés Tu seras monté par mon plus beau pâle froid Mon offre est non négociable et sans appel Le groupe de parisiens se fige alors Nos quatre héros se parlent par la pensée, essayant de dissimuler leur surprise What the fuck ? Mais, mais je veux pas faire des bébés avec Yel Je veux faire des bébés avec personne même Je ne veux pas d'enfant, pas maintenant, pas là Je veux pas coucher avec ce, cette... Elle allait là en dessous Parle pour toi J'ai toujours cru que je n'aurais pas d'enfant Avec un poste humain comme Yel Si ça se trouve, je pourrais... Je veux bien faire des bébés avec elle Non de non, venir si loin et attendre si longtemps pour jeter ma gourme Il affiche un large sauveil Mais vous y pensez ? Vous avez perdu les pédales ou quoi ? Je vais pas pouliner maintenant ? Hors de question ! Nous avons une mission, 15 000 kilomètres de route pour rentrer à Paris Un an de chevauchée, infaisable en étant pleine Attends, attends... Quelle taille font les écuries impériales ? Devrais-je monter toutes les juments ? Ou une seule ? Et ces femelles, elles sont comment ? A mon avis, elles sont superbes Ravis de savoir ce que vous en pensez Comme je vous l'ai dit, mon offre est non négociable et sans appel Nos cinq héros sont maintenant si proches du but sacré de leur aventure Pourtant, sont-ils prêts à en payer le prix ? Ils sont si loin de chez eux, réussiront-ils à rentrer à Paris ? Une année de voyage au moins les attend Avant qu'ils ne regagnent leur cité tant aimée Arriveront-ils seulement à temps pour sauver Alexandria ? Autant de questions qui faisaient battre le cœur à tout rompre de Tully Eiffel Ma grand-mère, si héroïque La première saison de notre aventure se termine maintenant Mais rassurez-vous, Tully, Lazare, Gazlan, Karakoum et Kangal Seront de retour l'année prochaine pour la saison finale de Sur la route du Silicium Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là Seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes Je vous imagine, tout là-bas Aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois sur les ondes Très bientôt pour la nouvelle saison de Sur la route du Silicium Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada